Nous allons continuer la prière. Nous allons prier le deuxième petit rosaire de la divine volonté avec l'ajout d'une prière dans la divine volonté à chacune des dizaines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donc, Seigneur, nous nous relions au divin fiat pour prendre part aux œuvres divines. Père, Fils et Esprit Saint, par nature, votre volonté est source de joie. Quand elle règne dans une créature, elle lui communique sa joie et son bonheur à travers chacun de ses actes. Je veux n'accorder aucun souffle à ma volonté humaine, pour que votre volonté en moi soit opérante et dominante. Qu'elle règne en moi et revête mes actes de sa lumière, de sa beauté, de sa sainteté et de sa puissance. Je veux qu'elle forme en moi son royaume et partage avec moi sa fécondité. Votre volonté englobe tout, circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. En votre divin fiat, je vole vers toutes choses, je revigore tout et j'aime tout. Je demeure dans le mouvement de votre acte unique et je prends part à tout ce que vous faites pour ne former qu'un seul acte avec vous. Vous me trouvez dans la création et dans la motion de toutes les créatures. Je participe à votre acte créateur et conservateur. Lorsque vous m'absorbez en votre divin vouloir, je peux dire je ne fais rien, c'est Jésus qui fait tout en moi. Il m'est impossible de faire quoi que ce soit par moi-même. Ainsi, mon âme est un point lumineux dans le monde. Elle capte toute votre attention. Vous voyez vous-même dans mon âme, vous en êtes heureux, ravis, parce que vous êtes fascinés par vous-même en mon âme, habité par votre éternel fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donc nous allons faire une ronde de la création. Père, Fils et Esprit Saint, je m'immerge dans votre volonté éternelle. Je trouve votre puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre votre majesté suprême et les créatures. Je veux participer à ces relations d'amour que vous avez répandues dans l'univers pour rendre hommage à votre puissance créatrice et pour vous aimer au nom de tous. Je reconnais que vous êtes cachés dans le soleil et que vous nous visitez avec sa lumière et sa chaleur. Vous nous visitez par toutes choses, par l'air que nous respirons, par les fleurs parfumées, par la brise légère et rafraîchissante, par le tonnerre qui éclate partout. Je vous aime dans le firmament que vous avez déployé, l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre l'humanité de Jésus et votre être divin. Jésus, dans sa sainte humanité, a adoré votre puissance créatrice et a apprécié toutes choses créées au nom de nous tous. Je vous aime pour ces océans d'amour et de communication qui ont été mises entre l'humanité de Jésus et votre majesté suprême. Tout ce que je vois dans la création est un lien d'amour entre la créature et son créateur, même la plus petite fleur des champs. Au nom de tous, je vous redonne cet amour et j'appelle votre divin Fiat à régner sur la terre. Amen. Fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous offrons adoration, remerciement et amour au nom de tous. Votre volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique vos trois personnes soient distinctes, votre volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en vous. Elle constitue votre bonheur et votre égalité en amour, en pouvoir, en beauté. Si au lieu d'une volonté unique, il y en avait trois, vous ne seriez pas heureux. Votre volonté unique est votre seul bien, duquel découlent des mères de bonheur. Je vous demande de m'incorporer et de m'identifier à la lumière de votre éternelle volition pour convertir en lumière tout ce que je fais. Ainsi, chacun de mes actes humains tire sa vie de votre volonté divine et devient un acte d'une valeur infinie, un acte divin, scellé avec votre noblesse divine, votre sainteté divine, votre sagesse divine. Mes actes débordent et s'écoulent dans l'immensité de votre fiat. Et tout ce que ce fiat renferme dans son immensité se répète dans mes actes. Jésus et moi, nous multiplions en chacun, nous adorons, nous remercions et nous reconnaissons votre puissance créatrice au nom de tous pour que vous receviez la gloire qui vous est due pour la création. Si j'adore votre divin fiat, si j'adore votre divin fiat adore, si je prie, votre divin fiat répète simultanément cette prière. Si j'aime, si je remercie, votre fiat aime et remercie en ces actes qui sont de moi. Alors tout dans la création aime, adore et remercie avec moi. Amen fiat. Le soleil, le vent, les fleurs, les rivières, les oiseaux, tout dans une commune prière vous répète. Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous remercions. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint d'Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Seigneur, nous réparons et sanctifions les actes humains avec ton Fils Jésus. Avec la puissance de votre volonté, je veux, au nom de tous, mettre mon seau d'amour et d'adoration sur tous les actes des personnes de l'Ancien Testament, sur les actes de la Reine du Ciel et sur tes actes, ô Jésus. J'embrasse tous les actes des créatures de tous les temps et je mets votre volonté à la place d'honneur sur tous ces actes. Amen, Fiat. Jésus, tu me demeures toujours présent. Parce que je t'aime, je tiens compagnie à ton acte enfantin quand tu cueillais des fleurs. Je m'amuse avec toi en munissant à tous tes actes innocents. Mes actes et mes « je t'aime » renferment un bonheur éternel, un amour divin. Sans l'ombre d'intérêt personnel et uniquement par amour pour toi, je demeure ferme à choisir ta volonté. J'entre dans le sein de ta mère pour prendre part à ce que tu as souffert pour couvrir toutes les offenses. Les souffrances infligées par ta divinité furent multipliées. Autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais. Avec toi, je me substitue de façon divine aux actes omis par les créatures, aux actes accomplis humainement et aux actes saints, oui, mais sans être dans l'ordre divin. Avec toi, Jésus, j'entre dans votre ambiance divine. J'aime, je répare et je me substitue à tous et à chacun d'une manière divine. Alors tu ne reconnais plus les choses humaines en moi, mais tes propres choses. Par moi, ton amour s'élève, se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle festivité, les saints eux-mêmes s'unissent à toi pour célébrer. Jésus, imprime en moi les belles paroles que tu as dites à Louisa. Ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. En voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. Je demande à votre volonté de descendre sur la terre afin que le péché n'ait plus de place et qu'elle triomphe dans tous les cœurs. Amen. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus, je vous aime, je vous loue, Je vous adore, je vous remercie et je vous bénis avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Fiat. Voilà, nous venons de terminer le deuxième Petit Rosaire et nous allons enchaîner sur le troisième et dernier Petit Rosaire. Bonjour Johanna, sois béni, shalom et à tout de suite.